Je ne peux pas imaginer qu'il y ait quatre compagnies minières à Kamsar et qu'il n'y a pas de développement à Kamsar. Vous avez fait le tour de Kamsar, vous avez vu, il n'y a pas de développement à Kamsar. Je persiste et je signe. Les gens sont partis. Les gens ont construit des bâtiments. Kamsar est devenu grand, mais il n'y a pas de développement. Les routes que j'ai laissées, c'est en 1989. Quand je suis venu en 2020, c'est la même route qui est là. Il n'y a pas de développement. Les écoles, quand tu prends Kamsar Centre, il n'y a même pas un collège. L'école primaire que j'ai laissée, c'est celle-là que je suis venu retrouver, 30 ans après. Il n'y a pas de développement. Aucun collège à Kamsar. Il ne faut plus venir reliser Matarmo ou autre là. Donc, cette situation, j'interpelle ces compagnies minières qui sont présentes ici. Mais je ne peux pas les faire sans que je ne me renseigne suffisamment sur chaque compagnie avant de commencer à les convoquer et voir comment on peut se donner la main pour vivre ensemble, pour l'intérêt des deux parties, pour que Kamsar connaisse enfin un développement radieux. Si les citoyens qui vivent dans cette ville, et je vous rappelle, Kamsar, c'est la plus grande ville minière du monde, s'il n'y a pas de développement, c'est une bombe à retardement. Sous-titrage Société Radio-Canada